Bonjour. Une minute de bain sur YouTube. Vous vous rappelez, tout le monde disait, bravo, Sanyuki, Sanyuki, le prix Nobel de la paix, Sanyuki, Sanyuki, il était contre les militaires et tout ça. En fin de compte, Sanyuki est devenue présidente quelque part en Birmanie. Birmanie, c'est un pays où il y avait un peuple. Le peuple qui s'appelle les Rohingyas. Les Rohingyas avaient une langue. Eux étaient un peuple qui n'avait pas la même religion que les Birmans. Les Birmans, en majorité, sont des bouddhistes et les Rohingyas sont des musulmans. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je ne mets jamais la religion devant. Je mets la langue devant. Les Rohingyas avaient une langue et donc avaient un territoire à eux. Les Birmans n'ont pas aimé cela et les Rohingyas ont voulu leur indépendance. Donc ils ont lutté pour leur indépendance. Les Birmans ont dit que ce sont des terroristes et les massacres coup à coup. Donc aujourd'hui, moi je prends position pour les Rohingyas parce que c'est un peuple, parce qu'ils ont une langue, parce qu'ils ont un territoire linguistique à eux. Et c'est pour ça que je vois que le droit des peuples a disposé de leur propre territoire linguistique. Peut-être que je me trompe. On ne sait jamais. Donc il faut que j'aille vérifier sur les Atlas, sur tous les Atlas et tout ça. Avec qui ? Avec des linguistes, avec des ethnologues, avec des anthropologues et non pas avec des politiciens tels que Trump ou quelques Macron qui vont donner raison à l'un ou à l'autre uniquement parce que c'est dans leur intérêt économique d'installer ou ne pas installer une usine Peugeot là-bas ou pas. Merci. Merci. Merci.